Quelle est votre message pour le festival de vocation ? Alors, pour le festival de vocation, le dimanche 16 juillet, je vous invite à votre famille, à votre événement avec nous, que nous vous priez pour votre jeune qui dépense, donnez-vous de la vie pour ceci, et aussi nous priez pour dire merci pour le cordial Boris Piat, qui nous donnez-vous de la vie fidèlement pendant 32 ans comme évêque. Alors on en vient aussi, vous dites merci, ça se passe. Est-ce que vous êtes un premier de personnes ? Bon, depuis l'automne, il y a peut-être entre 7, 8, 7000, 5000, 7000 de personnes. Maintenant, c'est l'un plus, aussi nous comptons. Et l'objectif de cette année, c'est ? C'est de reculter un fonds pour 12 séminaristes, qui ont autour de 12 millions. Donc, qui ont un séminariste qui l'ont dans Rome, et puis les 11 autres états en France. Merci. Quels messages vous, par rapport au festival de vocation ? Donc, avant tout, je suis vraiment heureux. Oui, je m'appelle Yannick Asquette, un séminariste appelé au Diakona, en vue de la prêtrise, pour le diocèse de Paul-Louis. Donc là, je vis dans la joie. Je partage cette joie avec mes paroissiens, à Saint-Esprit-Bélière, mais avec toutes les personnes aussi que j'ai connues, mes parents, les amis, et aussi les autres frères séminaristes. Et tous ceux qui ont contribué, je suis dans l'action de grâce, pour rapport à tout le monde qui a contribué depuis tout ce temps que je suis au séminaire, et même avant. Donc, le message pour le dimanche 16, venez et réjouissez-vous avec nous, David et moi, les prêtres, qui sont issus justement de ce fruit, de ce dur labeur, de contribuer chaque année, de prier pour nous. Venez et fêtons ensemble. Fêtons les vocations. D'accord, merci. Cette année, le festival des vocations revient un peu plus grand. Un peu, quel est le programme ? Qu'est-ce que vous prévoyez ? Donc, après quelques années, où on a dû faire le festival de manière assez décentralisée sur les paroisses, là, pour la première fois, après le Covid, on demande aux jeunes de revenir au tabour, le dimanche 16 juillet, pour éveiller les jeunes aux vocations. Il y aura des jeux pour les enfants, il y aura des ateliers et des stands pour les jeunes, pour leur faire découvrir la richesse de l'Église. Et pour leur parler, pour entrer dans un dialogue avec eux, comment prendre une bonne décision spirituelle, comment s'orienter dans leur vie. Et puis, nous aurons la messe d'action de grâce aussi pour le cardinal Piat qui s'en va à deux heures. Donc, tout ceci avec un midi, un temps de cantine et un temps d'animation spirituelle. Tout ceci pour réanimer, raviver notre jeunesse, notre belle jeunesse qui a besoin de notre soutien. Il y avait ce besoin de se rassembler. besoin de se rassembler, besoin de s'identifier, de se dire, je ne suis pas seul dans ma foi, j'ai d'autres jeunes avec moi, j'ai d'autres amis, j'ai d'autres copains. Et Dieu m'appelle. Dieu m'appelle à vivre une vie belle, à une vie qui n'est pas que marquée par le fléau, le fléau des écrans, rester derrière soi-même et être complexé. Non, être chrétien, c'est être joyeux, être décomplexé. Et Dieu aime la jeunesse. Il appelle la jeunesse tout le temps. Merci, merci.